bonjour tout le monde c'est elle et aujourd'hui je voulais vous parler de l'oracle des contes de fées de lucy cavendish et qui est illustré par les oeuvres de jasmine beckham truffit donc c'est un coffret qui est classique chez exergue dans les éditions exergue donc qui mesure je vais vous dire ça 17 cm sur 12,5 et c'est un oracle de guidance qui est basé sur les contes de fées tout en sachant que pour un conte de fées on aborde en général plusieurs thèmes dont un principal et que l'interprétation qui est faite par lucy cavendish se concentre souvent sur un angle de vue qu'on pourra développer ailleurs mais enfin en tout cas elle elle se concentre sur un thème particulier pour le développer et pour nous puis en transmettre tout simplement l'essence donc c'est un coffret qui se présente ainsi je vais vous faire la mise au point qui s'ouvre comme ça et donc il propose le gros livret les cartes dont le dos est magnifique j'aime beaucoup le côté oriental et une petite pochette couleur bronze pour ranger les cartes les cartes sont dorées sur tranches sont plastifiées brillantes et relativement on va regarder d'abord d'abord regarder le livret donc il est quand même épais il y a 187 pages je crois donc on a le sommaire avec tous les contes de fées qui sont abordés dans cet oracle on a une introduction sur l'oracle où l'auteur nous explique qu'elle était son intention avec ce jeu on a également une explication sur ce que sont les contes de fées et les stéréotypes que l'on y retrouve qui a écrit les contes de fées on a une explication sur le côté manichéa qu'on peut retrouver dans les contes de fées donc l'importance du mal une mythe ou légende une partie sur l'initiation et le mystère que portent en fait les contes de fées ce qui nous apporte en termes de développement personnel et de spiritualité et d'évolution personnelle l'importance des promesses des paroles dans les contes de fées enfin on a toute une approche en fait qui permet d'analyser tout le contenu la structure pour le retrouve dans les contes de fées et qui contribue à retenir un message et après on passe à des choses beaucoup plus pratiques comment travailler avec cet oracle comment utiliser les cartes comment poser comment formuler une question tout ça c'est pour les débutants comment mélanger et couper les cartes et elle propose également une méthode de d'utilisation particulière pour mettre le doigt sur des blocages des situations difficiles et des schémas de répétition qu'on retrouve dans notre vie qui font obstacle tout simplement notre propre évolution donc c'est toute cette partie là ensuite elle propose également des informations sur pour les débutants si j'ai des cartes qui sont à l'envers comment les interpréter et comment prendre soin de l'énergie des cartes du lieu où on tire les cartes et des conseils qu'on donne souvent pour l'utilisation d'oracle et de tarot qui est de tenir un journal alors c'est important parce que ça permet de revenir dessus et de voir une propre évolution en fait en interprétation mais également de vérifier certaines choses ce que on a bien exploité le message qui nous a été donné ce qu'on l'a bien interprété jusqu'où on peut aller ce qu'on peut le développer ou pas et après on passe directement aux méthodes d'utilisation qu'il ya la méthode la carte du jour le traditionnel passé présent futur et la croix celtique et il y en a encore un autre le tirage du happy end qui est un tirage lié à notre vie relationnelle et amoureuse et on a encore le tirage de prévision des treize lune le tirage de croix des fées pas n'a pas été du tout avare en méthode de tirage dans cet oracle ensuite on passe au message des cartes donc on va voir la représentation de la carte le numéro de la carte le nom et un thème c'est à dire un mot clé qui synthétise le thème de la carte on va toujours avoir un extrait du conte original qu'on retrouve en haut sur lequel elle base toute son interprétation et ensuite on va avoir le message d'évidence et l'interprétation de cette carte qu'on trouve ici et elle synthétise de la même manière que certains auteurs indique autre autre signification possible elle indique d'autres thèmes possibles en fait c'est tout simplement pour nous aider à relier le message de la carte à notre propre problématique voilà donc on va avoir par exemple ici des thèmes qui sont dérivés le triomphe du coeur pur le rejet la rivalité les attaques vous êtes digne de confiance et c'est à chaque fois chaque carte c'est ainsi voilà maintenant je vous proposez de regarder donc toutes les illustrations de jasmine becker griffith on aime ou on n'aime pas c'est toujours un mélange très raffiné entre manga et poupée avec des visages des grands regards ouverts mais aussi souvent triste ce qui n'est pas nécessairement le cas ici mais je sais que ça dérange certaines personnes moi ça ne me dérange absolument donc voilà les cartes se présentent comme ça on a donc l'illustration le numéro de la carte le nom de la carte est quand même un mot clé pour le thème de la carte il y a 44 cartes un retour souvent il ya beaucoup d'ornements puis beaucoup d'animaux aussi dans les illustrations de cet artiste de cet artiste C'est parti. C'est parti. Voilà pour ce coffret séduisant qui nous permet d'éveiller notre enfant intérieur, à nos confrontants, en douceur, à nos peurs, à nos craintes et à nos rêves. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.